Bonjour à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de deux points qui sont l'average order value et du long-term value de vos clients. C'est deux points qui sont très importants dans votre business en dropshipping. Et tout d'abord, on va les définir. Qu'est-ce que c'est que l'average order value ? C'est votre panier moyen, le montant moyen dépensé par vos clients dans votre boutique. Comment est-ce qu'on peut l'augmenter ? Il y a plusieurs manières différentes. Notamment, on a ce qu'on appelle l'upselling, le cross-selling. Et après, on a quelques petites choses qu'on peut mettre en place. Alors, l'upselling, c'est quoi ? C'est de proposer des améliorations aux produits de base. Alors, certains vont me dire que ce n'est pas ça un upsell. On en a parlé dans les groupes Facebook. Moi, je n'étais pas forcément d'accord non plus sur la définition d'un upsell. Mais c'est la définition du mercator. Donc voilà, on va partir sur cette définition-là. Donc pour vous donner un exemple, lorsque vous achetez un ordinateur Apple, vous avez l'ordinateur de base qui est, admettons, pour 1100 euros. Et on va vous proposer des additions dans l'ordinateur. Par exemple, avoir plus de mémoire, avoir des logiciels inclus. Et ça, c'est ce qu'on appelle un upsell. C'est-à-dire apporter une amélioration aux produits de base. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en dropshipping pour améliorer ça ? Vous pouvez faire, par exemple, des offres combinées. Admettons que vous ayez un produit qui se vend 49 euros. Vous allez pouvoir proposer deux fois ce produit pour 79 euros ou trois fois ce produit pour 99 euros. Ça permet à votre client d'avoir l'impression de faire une meilleure affaire et ça vous permet d'augmenter de votre côté le panier moyen dépensé par vos clients. Maintenant, pour ce qui est du cross-selling. Qu'est-ce que c'est le cross-selling ? C'est quand on va proposer des produits complémentaires au premier produit. Donc, si vous vendez des assiettes, vous allez vendre avec des couverts. Si vous vendez des compléments alimentaires, vous allez peut-être vendre un programme qui va avec. Donc là, on est plus sur des produits complémentaires. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'échelle de valeur, je vous conseille de la regarder. Vous la trouverez avec les vidéos sur ClickFunnels notamment. Parce que c'est assez intéressant. Je vous le fais rapidement. Une échelle de valeur, c'est quoi ? C'est quand on va faire augmenter la valeur de notre client avec le temps et par des produits différents. Donc, admettons un produit gratuit, un produit à 5 euros, un produit à 50 euros, un produit à 400 euros, etc. Dans quel but est-ce qu'on fait ça ? C'est parce qu'au fur et à mesure, on va instaurer de la confiance dans le client en lui proposant d'abord des produits peu chers et ensuite des produits plus chers. Une fois qu'on a acquis sa confiance. Pour votre cas, pour le cross-selling, donc on a le cross-selling sur, par exemple, Shopify, vous allez pouvoir le faire avec des applications, notamment avec les produits en relation avec votre produit. Donc, c'est de mémoire le nom de l'application, je ne me rappelle plus exactement. C'est peut-être best related products, mais je ne suis pas sûr. Sinon, on a le cross-selling qui se passe après la vente. Là, du coup, ça va plutôt travailler sur votre long-term value, c'est-à-dire la valeur apportée par chacun de vos clients sur le long terme, au fur et à mesure des achats qu'elles vont faire. Donc là, comment ça se passe ? Ça va se faire au niveau du retargeting. En fait, vous allez faire un retargeting sur les personnes qui ont déjà acheté chez vous et leur proposer des produits complémentaires aux premiers produits qu'ils ont achetés. Si la personne a acheté un appareil photo, vous allez lui proposer en produit complémentaire, peut-être un étui, un trépied, un objectif, une carte mémoire. Donc là, il va falloir travailler sur votre gamme et sur vos produits complémentaires et vous pouvez le faire en retargeting. Vous pouvez le faire également par de l'emailing puisque c'est très important. Il faut savoir que l'emailing, si vous ne le savez pas encore, ça représente 30% de votre chiffre d'affaires. C'est censé représenter 30% de votre chiffre d'affaires. Je ne pense pas que ce soit le cas de beaucoup des dropshippers. Malheureusement, mais c'est vraiment un point sur lequel il va falloir travailler pour augmenter votre long-term value. Voilà les deux points sur lesquels je voulais parler. Average order value, votre panier moyen, et votre long-term value qui va se travailler au fur et à mesure du temps avec des jeux concours, des relances par email, du retargeting, etc. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le juste en dessous. Je vous dis à la prochaine. C'était Léo. Ciao.